Merci pour la question. Le ministre des Sports nous a reçus dans le cadre des démarches que nous sommes en train d'entreprendre afin de trouver une solution à la crise qui a élu domicile au sein du Football Club Renaissance du Congo. Je crois que le président de la grande commission des supporters ici présents, ainsi que tout son comité, nous ont appelé, nous, les membres fondateurs, ainsi que tous ceux qui se reconnaissent en tant que renés. Et donc ils m'ont chargé de venir un peu exposer le problème auprès de l'autorité de tutelle qui nous a reçus et qui nous a vraiment à notre satisfaction, il nous a prodigué des conseils. Et je crois que nous devons mettre en œuvre ces conseils très vite. Je pense que le président de la grande commission des supporters est mieux placé pour donner ces détails-là. Pour ma part, je crois que la deuxième mission a été accomplie, celle dans le cadre de l'accompagnement de l'équipe pour qu'elle ne sombre pas. Nous sommes venus voir l'autorité et nous allons poursuivre les démarches. Mais je préfère que vous posiez la question au président de la grande commission. Justement, le ministre a été très, très clair avec nous et très favorable. Il a reçu des désirata de la grande commission des supporters, ainsi que des supporters de la Renaissance du Congo qui veulent voir leur équipe être prête pour la saison sportive 2020-2021. Et il nous a demandé, il nous a recommandé en tout cas d'aller dans le sens de l'unité, de la cohésion. Et il m'a chargé personnellement de chercher à voir le président Évec Moukouna qui est en ce moment indisponible et empêché. Et donc, je pense qu'après avoir rendu compte au comité de la grande commission des supporters, nous prendrons une position pour obtempérer à ce que son excellence le ministre Ramos Mbaïo nous a donné comme conseil.